Le document que nous venons de visualiser est réel, et non sur lequel ne sont rendus audibles que les voix que l'homme impute. Ensuite, mes interlocuteurs dans ce document sont trois, Meillère, Maudilou et le Blanc visible sur les images. Cette rencontre a été organisée par Maudilou et ces deux personnes sans ses connaissances. Ce document est authentique en ce qui concerne celui sur lequel figure mon image, les propos ténus et les interlocuteurs intervenants que je suis et dont je viens de citer. La question lui avait été posée de savoir quel était l'objectif. Réponse. Pour moi, il s'agit d'une présupposition qui ne pouvait y avoir de conséquences. S.I.R. Je reconnais avoir tenu un discours dans le cabinet de Meillère. Ils y sont, là, certainement. Le sens que je donnais à ce discours, c'est la réponse que je donne à mon interlocuteur qui est visible sur cette vidéo, mais je ne connais pas son identité. Question-réponse. Ce n'était pas un discours préparé, mais improvisé. Oui, c'est bien moi qui ai prononcé ce discours fictif. Je suis désolé de ce que j'ai eu à prononcer ou à faire cette simulation devant ces gens. Je reconnais que je me suis fait manipuler par ces gens. Ça ressort dans les procès-verbaux. Ce sont les déclarations faites par l'accusé général Jean-Marie Michel Moukoko. On comprendra pourquoi vouloir se mettre derrière un mutisme, un silence qui traduit bien quelque chose. Nous n'avons pas de commentaires à faire jusque-là. Nous continuons toujours avec la production des scellés qui constitueront pour nous preuve de la constitution des faits qui lui sont reprochés. Alors, à ce moment, j'en appelle à... Monsieur le procureur, dites-moi, est-ce que les scellés... Très bien, alors, demandez à ce qu'on nous les propose. Merci.